yes salut c'est denis la feuille avec non mais c'est juste les vidéos que je dois faire il n'y a rien marqué dessus enfin il n'y a rien marqué c'est pas mon anti sèche qu'est ce que je dois dire bon aujourd'hui on parle de combien d'argent il faut quand on est on souhaite être dans un habitat autonome type ça va être très variable bon mais en tout cas dans un principe d'un habitat simple ou léger ça veut dire moins de moins de 4 à mètres carrés alors c'est une question qu'on m'en pose en commentaire vous savez que je lis de toute façon tous vos commentaires en très grande partie ça peut m'arriver d'en louper je suis pas à l'abri mais j'en lis beaucoup et j'y réponds au fur et à mesure que des questions arrivent et voilà que la saison s'y prête etc etc une question est assez intéressante en soi rares sont ceux qui ont osé y répondre ou rares sont ceux qui répondent tout court d'ailleurs en rapport avec l'habitat autonome et le fait de combien faut-il réellement d'argent là on va parler d'argent de monnaie d'accord et voilà je sais c'est un grand tabou je sais c'est un grand tabou parler d'argent c'est pas bien parler de combien on gagne c'est encore moins bien parler aussi du fait que éventuellement on peut il ya plein de choses qui sont pas bien comme ça donc je vais te positionner ça par rapport à un cadre dans lequel je suis qui est une maison enfin qui est une maison qui est une cabane aménagée d'accord de qui fait 60 mètres carrés sur laquelle comment te dire la différents différents morceaux voilà avec un terrain ou dont l'ensemble de la surface dont la maison fait mille mètres carrés sur l'ensemble du terrain d'accord et ça me fait 60 mètres carrés avec une pièce machin principal et puis d'autres petits trucs comme ça combien j'ai besoin de de pépettes pour pouvoir faire fournitionner tout ce système parce que c'est ça qu'il s'agit je sais pas si tu vois ma magnifique casquette j'ai vu les rushs de mes vidéos j'avais dernièrement et je me rends compte qu'elle est complètement dans les cousues donc je te dis tout de suite je vais garder cette casquette là enfin peut-être qu'elle va changer entre deux mais va revenir aussi parce que j'aime bien les casquettes un peu destroy tu vois ça fait ça me rappelle les années punks enfin bref si la question se pose ou genre c'est à dire qu'ils se disent ouais on va se cotiser pour t'acheter une casquette je la sens le commentaire là dessus non non ne vous cotisez pas pour m'acheter quelque chose qui me sert juste à protéger du soleil je vous en supplie je n'ai pas encore sorti mon code promo qui permet de pouvoir acheter mes casquettes marqué l'eau essence la sortir à chaque fois je suis désolé mais voilà donc pour l'instant ce sera la casquette je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs c'est je sais plus quoi bon bref on s'en tape c'est pas la question comment on fait ça alors en sachant que mon lieu de travail c'est ma maison sur que je travaille chez moi je travaille chez moi je peux être amené travailler ailleurs je peux être amené à travailler où je veux tant que j'ai une connexion internet c'est la seule chose que j'ai besoin pour pouvoir bosser voilà une connexion internet pas trop dégueulasse et puis j'ai envie de te dire de quoi recharger l'outil qui me sert à bosser en l'occurrence un ordinateur portable voilà fin d'histoire et puis c'est tout tu vois je pourrais m'être compliqué il y en a il leur faut un bureau non je peux me mettre comme ça en plein de forêts tant qu'il y a de la 3g et puis j'ai une petite batterie pour recharger le truc histoire de tenir la journée ou la demi journée puis voilà quoi et puis c'est tout donc si tu veux tous les frais liés au fait de devoir se déplacer pour se rendre à un lieu de travail etc etc je ne les connais pas y compris d'ailleurs dans les frais et je me rappelle parce que dans mon passé je me rappelle mais toi c'est version nostalgie où je travaillais où j'étais dans un bureau alors il fallait aller acheter des fringues pour être correct tu vois machin je n'étais pas en plus en costard cravate mais j'en étais pas loin un machin ah ouais t'imagines un peu j'étais fringué dans ma vie autre chose que comme un pouilleux et ouais comme quoi tout est possible et c'est pour ça je me venge maintenant toi je n'ai plus rien à foutre des fringues donc du coup voilà tu vois ça me fait faire des sacrées économies tout ça quand tu calcules entre les frais de déplacement l'essence que tu fais dans ta bagnole plus les frais d'entretien de la petite bagnole plus les le crédit de cette dite bagnole que tu ne peux pas te ramener à ton boulot avec une bagnole un peu merguez pour pas trop te faire chambrer par les collègues faut que tu arrives un petit peu fringué puis pas tous les jours même vêtement si on te le dit tu l'avais déjà à ventir puis il y a encore hier et gna 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 bah ouais parce que pour certaines personnes mettre trois jours d'affilée des mêmes fringues c'est un crime apparemment donc je fais de face qui a fait ça tu sais qu'au fond de moi tout ça c'est le truc que je m'en tape mais royalement moi j'avais pris le principe de d'ailleurs ça ne répond pas à ta question de base mais tu sais comment je fais ça me rappelait le principe de steve job qui était j'ai le même costume avec le même système même taille en cinq exemplaires et du coup c'est ce que j'avais fait j'avais pris en cinq exemplaires la même chose qui fait que j'étais habillé toute l'année pareil et quand on me disait ah mais tu avais chez l'homme ça me semble là je l'ai en certains exemplaires ah ouais donc tu as toujours la même couleur même forme voilà j'ai les mêmes fringues en cinq exemplaires ça j'avais pas à choisir c'est un truc qui ne m'intéresse pas les vêtements c'est bien quelque chose qui ne m'intéresse mais en aucune façon pour moi il y a juste que c'est une protection fin de l'histoire je n'ai aucun goût pour la mode et aucun attrait pour ça donc mine de rien travailler chez soi je reviens à ma base c'est quand même vachement intéressant parce que tu as plein de frais que je n'ai pas et que d'autres qui sont amenés à devoir se déplacer ont donc ça fait des économies j'ai fait des économies monumentales le jour j'ai arrêté de perdre et sans compter la perte de temps de déplacement de se rendre dans des endroits on t'amène on t'oblige à rester cinq six sept heures d'affilée au même endroit huit heures des fois alors que fondamentalement ton boulot il serait fait en deux heures mais bon reste du temps tu fais acte de présence parce qu'il faut prester ses heures voilà bon c'est des trucs moi qui me saoulaient mais ça m'a pas idée comment aujourd'hui j'ai organisé mon planning de travail parfois je fais plus de 35 heures en tant qu'indépendant clairement souvent je fais mais largement moins ça m'arrive régulièrement de faire des semaines de quatre heures pour te dire toi je travaille quatre heures par semaine voilà c'était l'objectif c'est pour ça que j'ai voulu devenir indépendant n'est pas pour me foutre plein les poches en n'arrêtant pas de bosser du matin au soir c'était disons le clairement un objectif pas forcément de feignant on pourrait laisser croire ça mais de pouvoir profiter de la vie et pas attendre la retraite pour pouvoir le faire donc ça c'est la base si tu veux et c'est une base tu es obligé à un moment donné si tu on parle de l'argent c'est à dire que si j'ai des dépenses c'est que d'un autre côté j'en ai qui rentre il n'y a pas d'argent magique oui je le sais le fameux argent magique et oui il n'y a pas d'argent magique enfin si apparemment mais bon on sait pas trop tu sais c'est dans cette question là il ya assez codé maintenant je suis obligé il ya la loi via je suis obligé je suis obligé de coder j'ai pas le choix après je me fais peut-être de l'argent magique mais bon là en l'occurrence en ce qui me concerne il n'y a pas d'argent magique faut bien les faut bien les besogner si tu veux quelque chose donc il y en a qui rentrent et il y en a qui inévitablement reçoit l'objectif est quand même que tu t'en ressortes un peu moins qu'il en entre surtout quand tu es indépendant tu as plutôt intérêt parce que tu as retraite un tintin et puis il reste avec un cercle pour la te dire l'assurance maladie tout ce qui va avec c'est toi qui te la paye donc tu as plutôt intérêt ce qui t'en reste quand même un paquet pour pouvoir répondre à différentes problématiques j'aurais dû mettre un suite parce que je crève de fois là en fait ça ne voit pas peut-être que ça doit être un peu comme ça parce que le soleil est parti et le vent est quand même assez frais donc dans la prochaine vidéo je revais chercher mon suite et je vais essayer de finir ça rapido le huit minutes tu sais toujours pas tu es train de te dire mais c'est pas possible quand est-ce qu'il ya de sortir c'est fait exprès c'est fait exprès et ouais c'est c'est pour le si et si c'est c'est pour l'algorithme youtube ouais parce que moins de dix minutes c'est pas classé tu vois un minimum voilà tiens j'en profite dans la description tu as un lien où tu peux t'inscrire sur ma liste privée ça va un peu plus vite comme ça tu es au courant de tout ce que je fais et de tous les éléments ben voilà que je sors pas dans ces vidéos là voilà puis tu as pour s'abonner juste à côté avec la petite cloche et puis le like aussi tu peux le mettre je t'assure parce que je vais te sortir tous les trucs à 10 minutes quand même faut pas déconner non c'était intéressant ce que je dis là jusqu'à maintenant on va dire le contraire donc voilà bon puis mets un pouce rouge aussi parce que il y en a certains ça va les démanger on va se dire vas-y allez dix minutes que j'ai perdu là allez 10 pouces rouges donc l'électricité je la paye pas même si il a fallu que j'achète à un moment donné un système et puis il m'a quand même coûté l'eau je la paye pas même si à un moment donné j'achète un système pour la potabiliser et la récupérer le bois par contre ça je le paye c'est dans la forêt à côté je c'est les arbres qui sont marqués et puis je descends les arbres qui sont marqués puis après je paye à l'arbre voilà c'est tout si con que ça et puis et puis et puis le recyclage de l'eau machin c'est ma phyto et je paie mes impôts locaux et plus précisément ma taxe professionnelle voilà donc ça faut bien comprendre et je paye mon assurance habitation parce que à côté j'ai aidé c'est pas des voisins c'est des terrains qui appartiennent à des voisins avec des arbres mais je me dis bon s'il y a ouais le soleil y revient et du coup j'aurai un petit peu plus chaud et je me dis bon s'il y a quoi que ce soit je préfère quand même être assuré on sait jamais donc c'est pas énorme et puis j'ai une bagnole parce que je suis en pleine cambrousse et puis que mes gosses habite pas forcément tout le temps avec moi et puis j'ai intérêt voilà si je veux les voir assez régulièrement d'avoir comme déplacer assez rapidement autre chose que de devoir y aller à pied ouais parce que 30 bornes 60 bornes aller-retour si tu veux à pied c'est gentil de temps en temps mais bon faut pas en plus déconner puis je pourrais prendre un cheval tu vois mais bon après c'est frager le terrain etc et puis vélo électrique j'ai pas l'électricité donc c'est un padeau solaire donc pour recharger un vélo électrique on a déjà proposé le truc je réponds donc c'est pas forcément l'idée donc avec tout ça ça veut dire que je paye pas EDF je paye pas EDF je paye ici c'est Yonesse des eaux donc je ne paye pas le Yonesse des eaux et puis j'ai envie de te dire attends fais voir et puis le bois bah j'utilise entre ça dépend des hivers vraiment c'est trois stairs et les trois stairs me reviennent à peu près à moins de 100 euros le chauffage me revient à moins de 100 euros par an voilà c'est autour de 80 balles par an parce que ça me coûte bon voilà tout compris je ne cherche même pas en électricité bah une bulle parce que mon système il est investi même si de temps en temps faut changer quelques bricoles mais c'est pas ça qui fait l'eau bah c'est investi même si j'ai quand même des coûts sur les filtres mais ça reste très léger enfin c'est c'est lors de 60 euros par an tu vois entre 60 et ouais à peu près ça quoi si je compte ouais ça donne à peu plus tout excessif et encore c'est du prévisionnel que je fais donc je pourrais je pourrais le faire tous les tous les trois cinq ans mais bon je préfère le faire comme ça et puis attends il ya rien oublié c'est ça que je dis ça et puis c'est tout fin après au niveau de la bouffe j'ai un régime végétarien donc autant de lire que bon ça avait quand même des sacrées économies oui les légumes ça coûte quand même moins cher que la viande c'est un fait et sachant que au niveau légumes je les produis à 100% à l'année ici et sur notre terrain donc fondamentalement les légumes je n'en achète en théorie zéro en pratique de temps en temps si parce que la patate douce je ne produis pas puis si j'ai envie d'avoir la patate douce je vais la prendre le maïs je le produit pas et si je veux un peu de maïs je vais quand même le prendre tu vois il ya des trucs que je ne produis pas que j'ai pas envie de produire parce que c'est agendotique en termes de consommation puis là effectivement j'allais l'acheter donc en pratique ouais mais alors combien ça représente par an j'en ai aucune idée tu vois mais vraiment aucune tu sais enfin en tout cas j'ai moins d'un qui enfin si tu veux la patate douce j'en consomme un peu mais pas non plus tant que ça si je prends si j'en prends un kilo par an enfin tu vois un petit peu l'idée donc ça vaut pas la peine que je la produise pour si peu quoi mais en grande majorité ça provient de là les fruits bah non parce que je produis que 30% de ma consommation donc le rêve je l'achète et combien ça revient par an en tout cas moins de 100 balles moins moins de 60 balles par mois ça c'est une certitude 30 ou 40 oh je prends du top bah ouais attend vu que j'ai que ça acheté tu te dis bien j'ai pas que ah non non je prends du top je cherche pas là dedans donc je suis ouais 30 60 entre 30 et 60 euros je calcule pas centimes près ça l'épicerie je l'achète parce que je la produis pas ça veut dire que farine riz pâte enfin tu as compris huile vinaigre tout ça j'achète donc en termes de courses alimentaires pour le mois je suis autour de entre 40 et 50 euros par semaine voilà c'est à peu près ça parce que dedans tu as d'autres conneries enfin tu connais tu fais des courses bon voilà donc il y a d'autres conneries dedans il y a des différents machins tu peux être amené à prendre des fois il faut du savon de marseille des fois il faut du voilà il faut des bases même si je produis pas mal de je fais bon on fait beaucoup nos produits nous mêmes mais il faut quand même je commence un peu encore à cahier là faut quand même des voilà faut quand même des bases à acheter puis généralement boutique bio c'est pas truc qui coûte 2 euros 50 quand tu commences à acheter l'argile blanche et machin bon ça va on a pas envie d'acheter tous les mois mais bon quand même ça monte tout de suite à 20 balles tu vois un petit peu donc voilà autour de ça par semaine ce qui revient à peu près pour la famille à 200 balles par mois tout compris quoi en fait produit ménager tout compris je mets tout dans le même machin ça te fait ça d'accord après en assurance je crois que je suis à 10 ou 15 balles par mois en assurance pour la maison je crois que je suis à 30 balles un peu plus de 30 balles par mois pour la bagnole ouais parce que je suis en bonus 50% je suis au top du top j'ai une bagnole en plus qui est une bagnole qui date des années 80 fin 90 début 2000 c'est une golf en essence injection et que je fais fonctionner à l'éthanol donc je fais mon plein à l'éthanol donc du coup en termes de consommation de carburant je dois être autour de 100 à 100 ouais un peu autour de 100 balles 100 balles par mois grand maximum en tirant un peu tu vois je fais un peu moins mais comme tu vois j'aime bien que ma bagnole soit nickel nickel au carré donc il y a des pièces que j'achète là j'ai refait la suspension arrière donc je le compte dedans si tu veux là je compte des carburants plus les pièces de réparation que je suis amené à faire pour la bagnole là j'ai changé des joints par exemple tu vois voilà je suis en train de refaire l'injecteur l'injection c'est une caisse qui a 150 milles c'est pas énorme mais moi je veux qu'elle soit voilà surtout avec l'éthanol faut pas rigoler et j'ai le filtre à carburant aussi a changé le même état d'esprit qui est encore d'origine et là ça craint avec l'éthanol ça craint à mort donc faut absolument que je j'ai de la chance tout c'est rien je crois qu'elle fait 30 balles bon bref on s'en tape pour te dire voilà tu vois ça fait autour de ça et puis après qu'est ce qui me reste il me reste il me reste ça c'est inévitable il me reste mon assurance maladie parce que j'ai une assurance mutuelle privée je ne passe pas par la sécurité sociale tu le sais parce que c'est bon voilà à un moment donné j'aime pas rendre de compte sur ce que je fais et puis j'ai mes impôts enfin c'est ma taxe mais après ça rentre dans mon compte professionnel donc c'est pas vraiment voilà ça rentre pas dans le compte familial donc bon je crois pas qu'on va compter dessus mais ça fait une belle douille je peux t'assurer et puis après il ya différents petits travaux bah si t'as une maison que tu connais bon voilà les petits trucs que tu récupères mais quand même pas mal que tu as tu pu acheter sincèrement en termes de frais parce que moi par contre si tu veux mon système je l'ai pensé comme ça c'est que je traite le maximum que je peux en argent liquide alors là avec l'histoire de on sait quoi bon il fallait absolument utiliser la carte bleue j'étais un peu emmerdé parce que moi j'utilise quasiment que tout le temps du liquide sauf pour ce qui est en prélèvement automatique où j'ai pas le choix là voilà c'est en prélèvement automatique mais si je peux ces cartes c'est la carte bleue je l'évite à mort sauf quand je commande en ligne mais bon là c'est pas le choix non plus mais sinon sinon c'est du liquide du liquide donc du coup j'arrive à savoir combien j'ai un porte monnaie avec différentes poches dedans où il ya l'argent du mois pour tel est-elle catégorie d'accord ça t'évite de perdre et machin et donc en tout et pour tout je tourne autour autour de 700 euros par mois voilà c'est ce que j'ai c'est ce que je donne voilà ça fait à peu près ça si je fais l'ensemble avec des frais exceptionnels de temps en temps toi faut lycée à l'année parce que c'est pas tout le temps pareil tu sais bien lycée à l'année ça me donne 700 balles par mois j'ai payé et j'ai voilà après ce que j'ai en plus bas c'est pour ouais c'est pour du loisir c'est pour du voilà quoi mais en prenant la fourchette haute d'accord en la prenant basse ça oscillerait entre 500 et 700 tu vois voilà donc il ya des mois tu es plus près de 500 d'autres mois tu es plus près de 700 ça dépend des périodes c'est comme tout là j'ai racheté de la paille bon c'est pas ça qui m'a coûté cher mais bon bah tu vois voilà en janvier janvier j'ai enfin avant oui bien si je l'ai payé après mais voilà autour de janvier ça m'a quand même coûté bah pour le bois par exemple même si j'avais coupé avant tant que je le ramène j'avais mis un petit peu de temps le ramener parce que c'est je loue un tracteur pour ça donc oui je ramène pas ça avec mes bras de la forêt il ya un tracteur il ya la benne et puis on remplit puis c'est pareil la la fendeuse je la je la je l'emprunte donc le gars je lui laisse des billets c'est tout de bien avec l'essence c'est moi qui l'a rempli et la fendeuse bah c'est pas gratuit une fendeuse donc bref tu vois voilà il ya des il ya des trucs comme ça qu'il faut compter machin donc voilà ça aussi entre 5 et 700 euros par mois voilà c'est dans mon cas de mon système c'est ce qu'il me faut en gros tu as pigé pour te le dire avec un rsa tu vis tu vois là avec un rsa tu peux vivre en autonomie si tu n'es pas trop gourmand regardant ouais j'ai compris les fringues dedans si tu te poses la question est ce que j'ai deux fois par an tu vois et je suis pas l'avion donc ouais avec un rsa tu peux vivre en autonomie dans un machin un peu comme moi si tu n'es pas trop regardant sur le confort ou si tu n'es pas trop tu vois bling bling au fond de toi bon bah voilà tu vas vivre comme ça ok après forcément j'ai pas des écrans plats j'ai pas de micro-ondes j'ai pas de xbox j'ai pas là toi il ya plein de trucs que j'ai pas rien sans rien d'accord mais ça reste ouais voilà voilà puis en plus dedans je t'ai compté aussi la pension alimentaire que je verse aussi donc voilà j'ai tout ça dedans oui j'ai la pension alimentaire pour les gamins j'ai plein voilà j'ai tout ça tout ça qui est englobé j'ai oublié toi je viens que j'ai oublié un truc bref voilà j'ai tout cet élément là bon après forcément si tu passes une maison un peu supérieure genre une ferme de 120 mètres carrés bah tu auras certainement des frais que j'ai pas des frais de toiture régulièrement peut-être des choses comme ça sur une maison un peu plus grande peut-être que si tu es sur une tinneus ou une urte ce sera peut-être un peu moins encore tu as peut-être encore moins de frais que moi j'ai quoique j'ai pas tant de frais que ça sur le bâti mais enfin tu vois ça va être variable voilà tu dois 60 mètres carrés dans une maison en fait en ossature bois c'est ce que j'ai j'ai aussi entre 5 et 700 avec le système que j'ai expliqué voilà je pense que j'ai répondu à la question un peu longue mais j'ai quand même répondu je te donne rendez-vous jusqu'à une prochaine vidéo ciao ciao